Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est le 4ème tutoriel sur les plaques de texture souples, pour vous montrer les différentes réalisations que l'on peut faire avec. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser tout simplement des reliefs sur la pâte. C'est un peu fastidieux comme méthode, il faut avoir un peu de patience. Je vais vous montrer ceci, là j'ai fait que la moitié, vous allez le voir dans le tutoriel. Tout simplement, vous allez prendre 2 morceaux de pâte de couleurs différentes, pour faire bien évidemment ressortir les reliefs. Et on va voir la technique du Sutton Slice. Voilà l'étape un peu fastidieuse, il va falloir prendre des morceaux de pâte, que vous allez venir comme ceci, appliquer sur votre plaque de texture. Donc vous pouvez appuyer avec vos doigts, vous pouvez vous aider d'outil pour bien faire rentrer la pâte à l'intérieur des motifs de votre plaque. Donc c'est une étape un petit peu longue, il faut s'armer de patience car la pâte parfois, comme vous pouvez le voir, a du mal à s'incruster à l'intérieur de la plaque. Vous allez donc remplir là où vous souhaitez faire vos motifs. Là j'ai rempli un petit peu toute la plaque pour vous montrer. Et ensuite, avec une lame souple, donc courbée, qu'on se sert pour faire l'escalpage, on va venir scalper comme ceci toute la pâte. Et on vient ensuite déposer notre plaque de texture sur notre première couleur de pâte. Donc pour appliquer, on vient se servir du rouleau. Vous pouvez utiliser une plaque en verre, comme je vous ai montré dans les précédents tutoriels. On applique bien à tous les endroits pour être sûr que tous les motifs ont bien pénétré. Et ensuite, délicatement, on va venir courber notre plaque de texture. C'est pour ça qu'elles sont très pratiques, celles qui sont souples. Pour pouvoir découvrir les motifs. Donc petit à petit, comme ceci, vous venez rouler votre plaque pour pouvoir faire apparaître tous les motifs. Donc une fois que vous avez fait ceci, il ne vous reste plus tout simplement qu'à choisir des emporte-pièces pour pouvoir faire la création que vous voulez. Donc là, dans cette plaque, je vais faire deux pendentifs. Vous pouvez jouer avec les couleurs. Vous pouvez faire aussi des dégradés de pâte. J'ai oublié de vous dire, vous pouvez faire aussi des dégradés. Là, j'ai été dans la simplicité pour vous montrer. C'est très joli aussi avec des couleurs dégradées aussi bien sur la couleur que l'on vient insérer sur la plaque ou sur la plaque de fond. C'est aussi très joli. Et là, on ne voit pas très bien. Mais avec l'emporte-pièce, en fait, j'ai pris le bord qui n'avait pas de pâte sur la moitié. Et voilà, c'est pour ça que ça fait un effet de relief en couleurs sur un côté et pas sur l'autre. Donc une fois qu'on a réalisé nos pièces, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien les cuire comme ça. Si vous avez envie de les bomber, ça c'était ce que j'avais envie de faire. Donc du coup, je viens utiliser une canette de soda vide. Je viens déposer ensuite mes pièces sur une canette de soda vide qui me servira bien évidemment de support de cuisson. Vous n'avez plus ensuite qu'à passer vos créations au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Puis ensuite, vous n'aurez plus qu'à monter votre création en bijoux. A vernir votre création si vous le souhaitez. Pour faire ressortir, là ici, j'ai utilisé de la glamour en relief. Donc je pense que je vais tout simplement les vernir une fois le bijou monté. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Que cela vous aura donné des idées pour utiliser vos plaques de texture. Et je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao !